Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avant, on a eu une opportunité d'investissement sur Corteva. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. S'il y a une demande spéciale d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que de la Top News Editor qui est gratuite. Ok, donc, revenu ici, croissance des revenus, on aime ça, c'est croissant, tant mieux. Maintenant, il faut aller regarder quels sont les drivers de la croissance derrière, ok, parce qu'on aimerait investir sur des entreprises qui ont la possibilité de maintenir au moins les revenus actuels. Il ne faudrait pas que ce soit des revenus ici, qu'on ait des revenus croissants ici uniquement de manière ponctuelle. Donc, c'est-à-dire que peut-être parce que le prix de la commodité a varié, etc. Donc, faites attention. Donc, c'est le secteur de la chimie, d'accord ? Est-ce que c'est la chimie spécialisée ? Et quand on dit chimie, quels sont les secteurs d'activité ici ? Quels sont les secteurs d'activité ici qu'on sert au niveau de la chimie ? Donc, il me semble ici que c'est le secteur agricole, donc le prix des commodités également ici aura peut-être un impact sur les volumes de vente ici, d'accord ? Pas que c'est un price-taker, mais je pense ici que c'est une compagnie qui peut fixer les prix. Mais le consommateur finalement aura tendance à commander plus quand lui également, il gagne beaucoup d'argent, ok ? Comme par exemple la période actuelle. So, ici, quelles sont les différentes cultures qu'on sert ? Il me semble ici qu'on vend ici des produits pour, des désherbants ou bien des herbicides ou bien des produits pour protéger les, 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 les... Je pense que c'est la protection ici des, comment on appelle encore ça ? Des cultures, ok ? Et également, on vend des semences. Donc, il faudrait peut-être que des semences améliorées, ce genre de choses-là. Donc, en marge brut, vous constatez que les marges brut ont tendance à augmenter ici, d'accord ? Donc, le plus important que ce qu'elle soit durable, mais on peut voir, on peut déjà voir ici qu'il y a des zigzags au niveau des marges brut. Et bon, on n'a pas également un grand historique par rapport à cette compagnie-ci, il semble que ce soit un spin-off ou quelque chose comme ça. Donc, Corteva, on peut vérifier ici, Corteva appartenait à qui avant ? Donc, Corteva, Corteva, ok, on va... Ok, la fusion d'eau du pont, ok, on a spin-off ça, parfait, c'est sur Corteva, ok, parfait. Donc, c'était avant, ok, d'eau du pont, d'accord, donc c'était l'un des segments ici de cette compagnie-ci, donc ça a été spin-off. On continue, donc c'est un peu comme un type d'entreprise à la Monsanto, si je ne me trompe pas. Alors, on revient ici à Corteva, parfait. On a regardé les marges brutes, maintenant on va comparer les marges EBITDA. Marges EBITDA ici, ça je n'aime pas trop, 25%, là on se retrouve à 18%, donc les dépenses opérationnelles ont augmenté ici, donc ça dit qu'on a une pression ici, on a une pression ici, peut-être qu'au niveau de l'augmentation des salaires ou des choses comme ça, ou bien c'est la publicité, je ne sais pas si on fait de la publicité ici, mais il faudrait aller regarder au niveau des dépenses opérationnelles, qu'est-ce qui se passe, surtout que les marges brutes sont assez élevées en date de juillet. Mais on va toujours comparer par rapport aux marges nettes, on constate que les marges nettes ici, par rapport aux EBITDA, on voit également qu'on a une légère pression, enfin, 5 dernières années, 3 dernières années, on a une légère pression également au niveau des marges EBITDA ici, les marges nettes ici, le plus important maintenant c'est de savoir, est-ce que l'entreprise va pouvoir maintenir, va revenir à des marges assez correctes dans le futur, ok ? Donc on va juste faire le rapport, on va juste rapidement regarder les marges, les revenus ici, le nombre d'actions ici, qui a tendance à diminuer, très très bien, la dette nette sur EBITDA ici, est-ce que la dette nette sur EBITDA est à des niveaux assez corrects, donc dette nette sur EBITDA on est à peu près à 0.8, donc il n'y a pas trop de dette ici aujourd'hui, mais n'oubliez pas, EBITDA ici, on va vérifier est-ce qu'on a des niveaux assez élevés pour EBITDA, donc voilà en termes de volume presque ce qu'on a eu précédemment ici, et on va vérifier également ici la dette nette en termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient en termes de dette nette, on a à peu près aux alentours de 2,7 milliards, et c'est une entreprise qui rapporte à peu près combien en termes de free cash flow ici, on vérifie si free cash flow et net income ont tendance à aller dans le même sens, on ferme ça, on ferme ça, free cash flow, net income, on voit que free cash flow est négatif, peut-être que de manière temporaire, toujours aller vérifier, net income ici, quand on compare les deux sur le même graphique, free cash flow et net income, les net income ont tendance à être, enfin, les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income, sauf par exemple depuis 2022 ici, et qu'est-ce qui se passe au niveau de ces free cash flow là, toujours aller vérifier, est-ce qu'il y a un problème au niveau du, pas un problème, mais est-ce que c'est par rapport aux besoins de fonds de roulement, est-ce que c'est par rapport à la dépense en capital de croissance, toujours aller vérifier, qu'on peut regarder ici, est-ce que le CAPEX, le CAPEX par rapport aux revenus augmente, il est plutôt, il est plutôt moins élevé, d'accord, par rapport à ce qu'on a connu précédemment, ici je pense qu'on est plus haut, ici on était à 3.70, enfin, par rapport à 2022 ici, donc il faut faire attention, peut-être qu'ici c'est le besoin de fonds de roulement qui impacte négativement les free cash flow, toujours aller vérifier. Maintenant, est-ce que c'est un business assez prévisible, on peut vérifier ici, en tout cas c'est du 50-50, l'historique ici n'est pas assez énorme, donc faites attention ici, donc si on prend en considération ces bénéfices nets là, il faut faire attention, donc c'est un business qui aura tendance à se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices par là, parce que c'est 15-17 fois les bénéfices, c'est certain, voilà, tout va dépendre de la croissance future ici, mais voilà, si vous prenez 15, vous pouvez prendre 15, 17 et 20, dépendamment de la croissance future ici, on voit qu'on a une certaine croissance notamment, donc ça ne sera pas exclu, voilà, 15-17 ici, c'est possible, même à 17 fois les bénéfices. Donc on va se limiter sur la ligne orange ici. Alors, si les bénéfices attendus ici se réalisent, on pourrait avoir un plus aux alentours de 63 dollars, d'accord ? Je dis bien si, 63 dollars moins la dette nette actuelle, on a une dette nette par action de combien en date d'aujourd'hui ? On a une dette nette aux alentours ici de 3 dollars, donc presque aux alentours de 60, on pourrait s'attendre à du 60 dollars ici. Tout va dépendre ici de la stabilité des bénéfices nets de cette compagnie-ci. L'historique n'est pas assez élevé ici, donc il faut avoir une idée à peu près de comment est-ce que ce secteur-là se comporte, vérifier si l'entreprise est price-taker, vérifier également si en période elle pourrait être impactée ici de manière négative par rapport à la variation peut-être du prix du maïs ou du soja ou des choses comme ça, d'accord ? Ou du blé, parce que je pense qu'elle sert des marchés finaux comme le maïs, le soja, le blé, ce genre de choses-là. Donc, toujours aller vérifier à ces niveaux. Donc, il me semble, pour Corteva, je ne pourrais pas dire qu'on a un niveau surévalué, sinon c'est l'entreprise légèrement sous-évaluée, je dis bien légèrement. Donc, tout va dépendre ici de vos niveaux de connaissances dans cette industrie-ci. En termes de dividendes, ici, ils ont les moyens de payer ce dividende. Donc, s'ils voulaient, l'entreprise pourrait vous reverser 5,57% en date d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir une connaissance de ce secteur d'activité, quels sont les drivers de la croissance dans ce segment d'activité-ci. Ok, ce n'est pas un segment que je connais bien, d'accord ? Enfin, parce que j'ai tendance à ne pas investir sur les compagnies chimiques, d'accord ? Donc, toujours aller vérifier, mais je sais que la chimie spécialisée a tendance à avoir un pricing power. Ok ? Donc, en date d'aujourd'hui, on va se dire que c'est correctement évalué sans plus. Ok ? Donc, idéalement, vous savez que moi, je recherche toujours une entreprise sur laquelle je pourrais avoir un 8% de rendement par rapport aux bénéfices nets, surtout par rapport aux bénéfices nets de 2025. Donc, deux années en plus de ce qu'on a présentement ici aujourd'hui, d'accord ? Donc, nous, on est en 2023, deux années en plus, c'est 2025. Et quand on sera en 2024, deux années en plus, ça sera en 2026, ok ? Donc, faites attention. C'est-à-dire que si je voulais l'acheter à un prix qui respectera à peu près le rendement que moi, je recherche, je ne recherche pas du 8% ici, je vais l'acheter avec un 8% de rendement par rapport à mes bénéfices nets. Ok ? Ici, on aimerait l'acheter aux entours de 46 dollars à l'action. Donc, techniquement, on n'est pas très loin des 46 dollars à l'action ici, ok ? Donc, on ne va pas chipoter pour ça parce que la croissance au dollar 2025, on pourrait peut-être s'attendre du 11% ici. Et ça, c'est du peut-être, peut-être, d'accord ? Donc, quand je vais lire les rapports financiers, la croissance va provenir d'où ? Quelle est la taille du marché ? Est-ce qu'on va faire de cause d'acquisition, etc. ? Donc, il y a un ensemble de questions à poser dans les rapports financiers parce que ceci représente uniquement 50% du travail. Ici, regardez les chiffres. C'est de voir si on arrive à maintenir les marges. Donc, vous savez qu'on a des questions déjà par rapport aux marges brutes. Est-ce qu'on va revenir à des niveaux assez corrects ? Par rapport aux marges nets, est-ce qu'on va revenir à des niveaux assez corrects ? Par rapport aux marges EBITDA, est-ce qu'on va revenir à des niveaux assez corrects ? Présentement, on a une pression au niveau des marges. Il faut aller vérifier si c'est durable ou temporaire. Donc, n'oubliez pas, en lien à la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.